La chaleur s'étale autour des pieds des voyageurs d'autobus que, placée sur un long cou, une tête stupide ornée d'un chapeau prothèsque vienne à s'enflammer. Aussitôt pète la querelle. Pour foirer bien vite d'ailleurs en une atmosphère lourde, pour porter encore trop vivante de bouche à oreille, des enjures définitives. Alors, on va s'asseoir à l'intérieur au frais. Plus tard, peuvent se poser devant des gares au cours double des questions vestimentaires à propos de quelques boutons qui, des doigts gras, se suèrent troupotant avec assurance. Merci, Valérie. Pas c'est simple. Ce fut midi. Les voyageurs montèrent dans l'autobus. On fut serrés. Un jeune monsieur porta sous sa tête un chapeau entouré d'une tresse, non, d'un ruban. Il eut un long cou. Il s'éplignit auprès de son voisin des heures que celui-ci lui infligea. Dès qu'il aperçut une place libre, il se précipita vers elle et s'y assit. Je l'aperçus plus tard devant la gare Saint-Nazaire. Il s'ébêtit d'un par-dessus. Un camarade qui se trouva là lui fit cette remarque. Il fallut mettre un bouton supplémentaire. Applaudissements L'autobus arriva tout gonflé de voyageurs. Pourvu que je ne le rate pas. Vaine, il y a encore une place pour moi. L'un d'eux, il en a une drôle de tirelire avec son cou démesuré, portait un chapeau de feutre mou entouré d'une sorte de cordelette à la place de ruban. Ce que ça a l'air prétentieux. Et soudain, se mit, tiens qu'est-ce qu'il lui prend, à vitupérer un voisin. L'autre ne fait pas attention à ce qu'il lui raconte. Auquel il reprochait de lui marcher exprès. A l'air de chercher la bagarre, mais il se dégonflera sur les pieds. Mais comme une place était libre à l'intérieur, qu'est-ce que je disais ? Il tourna le dos et courut l'occuper. Deux heures plus tard environ, c'est curieux les coïncidences. Il se trouvait cour de Rome, en compagnie d'un ami, un michet de son espèce, qui lui désigné de l'index un bouton de son par dessus. Qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter ? Périfx tu où il pèrchen en idos prepléguenu coordoníu. En sneichia, d'yebistôsamen, T'n effignéan paruxsian, Y'pottono s' an opeylon, Enos nèo andros. Et l'obtenir l'éprouver des maladies en physique et d'impéter de l'étoile de l'étoile et de l'étoile, il se plaît peut être viseur. ... et enchaîné, il s'il seccioné des ménies, on se arrêté une présence d'un éter aux alieus lui. Vous aimez l'un, vous aimez l'un. Mais non, il est l'un. Je l'ai besoin de l'un, mais il s'il s'il vous plaît. Et on écouta mais, il s'il vous plaît. Il a 800. Il t'agissé un ménageux pour la tailleur du feu. ... ... au pillot, «Ise un érymond kipariun pefitevbennon dia saallatikon». Une galazie aplaks, agnostou, mais profondement, diavolikis pro-election, l'aiseur, 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 qui a dit, coup de rome. O en logo et tarakti et pouligons, tsifiris ont, «Thèlesse na me xenichiasse». Tote, elle se effamènera en aarchitoulotos et un légoo metà, o pillotos. La grande ville seule peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique les essentielités des coïncidents temporelles à improbabilistes. Le philosophe qui monte parfois dans l'inexistentialité futile et utilitaire d'un autobus S il peut apercevoir avec la lucidité de son œil pinéal les apparences fugitives et décolorées d'une conscience profane infligée du long coup de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière sans enthélégi véritable se lance parfois dans l'impératif catégorique de son élan vital et récriminatoire contre l'irréalité néo-berkeleïenne d'un mécanisme corporel inalourdi de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers une spatialité vide où il se décompose en ses éléments premiers et crochus. La recherche philosophique se poursuit normalement par la rencontre fortuite mais anagogique du même être accompagné de sa réplique inessentielle et couturière laquelle lui conseille nominalement de transposer sur le plan de l'entendement le concept de bouton de par-dessus situait sociologiquement trop bas. Glabre de la vaisselle et tressée du bonnet, un paltoquet chétif aux coups mélancoliques et l'eau se préparait, quotidiennes coliques, à prendre un autobus le plus souvent complet. L'un vint, c'était un 10 ou bien peut-être un S. La plateforme, hochet adjoint au véhicule, trimballait une foule en son sein minuscule où des richards pervers allumaient des longues dresses. Le jeune girafo, cité première strophe, grimpé sur cette planche entreprend un pékin lequel, proclame-t-il, voulait sa catastrophe. Pour sortir du pétrin, bigle une place assise et s'y met. Le temps passe. Au retour, un faquin à propos d'un mouton examinait sa mise. Justatif. Cet autobus avait un certain goût. Curieux, mais incontestable. Tous les autobus n'ont pas le même goût. Ça se dit, mais c'est vrai. Suffit d'en faire l'expérience. Celui-là, un S, pour ne rien cacher, avait une petite saveur de cacahuètes grillées. Je ne vous dis que ça. La plateforme avait son fumet spécial. De la cacahuète, non seulement grillée, mais encore piétinée. Un mètre et soixante, au-dessus du tremplin, une gourmante, mais il ne s'en trouvait pas, aurait pu lécher quelque chose d'un peu suré qui était un coup d'homme dans sa trentaine. Et avant centimètre, encore au-dessus, il se présentait au palais exercé et la rare dégustation d'un galon tressé un peu cacahoté. Nous dégustâmes ensuite le chewing-gum de la dispute, les châtaignes de l'irritation, les raisons de la colère et les graves de l'amertume. Deux heures plus tard, nous zoomons droit au dessert. Un bouton de par-dessus, une vraie noisette. Deux heures plus tard, nous voyons de l'amertume de l'amertume. C'est un épisode avec le dix-à-de-l'amertume, le dégustant de l'amertume, le dégustant de l'amertume, le dégustant de l'amertume. L'amertume, c'est qu'il y a quelque chose d'amertume de l'amertume, Quenquant et Pétaradant laissent vaincrisser le long du trottoir silencieux. Le trombone du soleil bémolisait midi. Les piétons, braillantes cornemuses, clamaient leurs numéros. Quelques-uns montèrent d'un demi-ton, ce qui suffit pour les emporter vers la porte champérée aux chantantes arcades. Parmi les élus haletants, figurait un tuyau de clarinette à qui les malheurs des temps avaient donné forme humaine et la perversité d'un chapelier pour porter sur la timbale un instrument qui ressemblait à une guitare qui aurait tressé ses cordes pour s'en faire une ceinture. Soudain, au milieu d'accords en mineurs, de voyageurs entreprenants et de voyageries se consentantes et des trémolos bélants du receveur rapace, éclate une cacophonie burlesque où la rage de la contrebasse se mêle à l'irritation de la trompette et à la frousse du basson. Puis, après, soupir, silence, pause et double pause, éclate la mélodie triomphante d'un bouton en train de passer à l'octave supérieure. Applaudissements Bus bondé, stop. Jeune homme long, coup, chapeau cercle tressé, apostrophe voyageur inconnu, sans prétexte valable, stop. Question, doigt pied froissé, contact, talon, prétendu volontaire, stop. Jeune homme abandonne discussion pour place libre, stop. 14h, place Rome, jeune homme écoute conseil vestimentaire, camarade, stop. Déplacez bouton, stop. Signé Arcturus. Arcturus. R'vers un jour hurlap midis, ormea la tef et d'un arrière zdéla utobu, j'appeligne n'jeu rzu oco homme, longue utro têtu, upor oen chap, d'un gars touré et s'élantre. N'il a un soude as novo erpel, prétend, isinen et celui d'ant et texte s'y fait, lui, Marc, résdèle, l'esprit est sûr, ufoa tchak n'teeto kilmo, n'teet hudesk, j'aur es voya, on adé ilabande, apiderme, l'hors cuisson, cladis et tersure, pourger et libre une plaque, urble, quel que l'auré vise, utar, je harcin et vanlag, grande co Lazare, et on avec un versati qui vit camarade d'intermont, c'est de la façon ton super terre, le boune par des skisseurs de Sous. Aplausos Aplausos Sous-titrage Société Radio-Canada